Bonjour à tous, il est intéressant de voir que face à des événements identiques, nous pouvons avoir des réactions différentes les uns et les autres. Elles sont conduites sans doute par ce que nous avons vécu, par ce que nous sommes de manière intérieure. Le fait est, c'est qu'à un moment donné, face aux mêmes événements, nous réagissons de manière différente. Un épisode de la Bible relate une telle attitude, il se trouve dans le livre de Josué au chapitre 2. C'est l'histoire de l'espionnage de deux Israélites qui vont à Jéricho afin d'inspecter la ville et de voir ses défenses, ses capacités de résistance, bref, juste avant l'entrée d'Israël en terre de Canaan. Les deux espions sont envoyés par Noun, le responsable du peuple d'Israël, et ils entrent dans la ville. Et voilà que des gens les voient entrer et du coup avertissent les soldats de la ville qui viennent à leur recherche. Ils entrent dans une maison, la maison de Rahab, qui est une prostituée. Où sont les deux personnes qui sont entrées chez toi ? Et elle, elle dit, ils sont partis avant que l'on ne ferme les murailles, avant que l'on ne ferme les portes. Eh bien, les espions sont partis. En fait, elle les avait cachés sur son toit et elle va les voir après le passage des soldats. Elle leur dit, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Alors, cette phrase est terrible parce qu'elle nous montre que, ayant eu connaissance de ce que Dieu avait fait au roi des Amoréens, à toutes les tribus qu'Israël a conquises au fur et à mesure de son avancée vers la terre promise, eh bien, voilà qu'arrivée à Jéricho, tout le monde est dans la terreur. Alors, quand on est dans la terreur, il y a plusieurs réactions possibles. « Rahab en a une, elle accueille les espions et elle confie sa vie dans ces gens qu'elle ne connaissait pas auparavant, mais en qui elle voit une espérance. » Alors, l'histoire nous dira que lors de l'invasion de Jéricho, ces deux espions vont se saisir de Rahab, de toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de sa maison, et vont les sauver. Mais cette terreur qui a saisi les habitants de la région va pousser les habitants de Jéricho à fermer les portes et à résister contre le peuple d'Israël. Cette même terreur qui saisit les habitants de la région va permettre à Rahab d'entrer dans la généalogie du Messie. Elle sera sauvée. La tradition juive nous dit qu'elle épousera l'un des deux espions et que sa descendance sera la descendance messianique. Alors, mes amis, il n'y a pas de fatalité. Face aux événements, il est toujours possible de choisir de quel côté nous mettons notre confiance. Merci. 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 Merci.